Hey salut à tous, ici Serac, et aujourd'hui dans ce nouvel épisode des cartoons interdits, je vous propose une série dont vous avez tous forcément entendu parler ou vu un épisode, Pokémon. Mais je suis un con ! Pokémon c'est pas un cartoon ! C'est un anime ! Générique ! Pokémon, ou monstre de poche, est une série créée en 1996 par Satoshi Tajiri, ce en s'inspirant entre autres de son hobby d'enfance à savoir collectionner les insectes. Une série démarrée avec son tout premier jeu sur Game Boy sorti le 27 février, Pocket Monster Vert et Rouge, suivi quelques temps après de Pocket Monster Bleu. Des jeux importés et connus chez nous en Occident sous les noms de Pokémon Rouge et Bleu. Des jeux sortis respectivement en 1998 en Amérique du Nord et en Australie, et en 1999 ici chez nous en Europe avec 3 ans de décalage. Le tout avant de voir l'arrivée d'une quatrième variation, oui c'est toujours globalement le même jeu, Pokémon Jaune, sorti pour sa part en 1998 au Japon, en 1999 en Amérique du Nord et en Australie, et en 2000 en Europe. Avec cette fois-ci deux ans de retard, on progresse. Des décalages de sorties dans le temps qui n'ont malgré tout pas empêché le succès de cette première génération du jeu sur Game Boy qui s'est vendue, toutes ces versions confondues, à plus de 40 millions d'exemplaires. Ça fait beaucoup. Le titre restant encore à ce jour, on est en 2023 pour les gens qui regarderont cette vidéo dans le futur, le huitième jeu le plus vendu de l'histoire. Des ventes phénoménales qui le firent même entrer dans le livre Guinness des records de 2001, ce pour Pokémon Jaune, car s'étant à l'époque vendu à plus de 1 million d'exemplaires en à peine deux semaines, dont 400 000 cartouches rien qu'en France en un mois. Et cette popularité n'a pas faibli avec le temps. Près de 100 jeux Pokémon existant à l'heure actuelle en comptant les différentes versions et plateformes. Oui, c'est qu'ils vendent souvent deux fois le même jeu à chaque nouvelle génération, donc c'est... Non, en vrai, c'est une idée de marketing de génie. Les enfants l'achètent deux fois ! Et les adultes aussi. 370 millions de jeux vidéo vendus à ce jour. 1,21 milliard de dollars de revenus en 5 ans engendrés pour Pokémon Go sur smartphone. En plus de ces jeux, face à ce succès, une série de cartes à jouer et à collectionner fut de même créée quelques mois seulement après la sortie du jeu au Japon. Une série de cartes qui devint elle-même ultra populaire. Plus de 34 milliards de cartes ayant été vendues depuis leur parution. Dont 3,7 milliards vendus rien qu'en 2020. Certaines, en particulier de la première génération, s'arrachant aujourd'hui à des prix fous. Et c'est un marché croissant, le Covid y a beaucoup aidé, puisque les jeunes de l'époque se sont remis à acheter ces cartes durant les divers confinements à travers le monde. La production, pour suivre, étant ainsi passée de 34,1 milliards de cartes produites en fin mars 2021 à 43,2 milliards de cartes à peine un an plus tard en mars 2022. Soit quasiment 10 milliards de plus en un an. Cartes qui sont aujourd'hui produites dans 13 langues différentes et distribuées dans 77 pays et régions à travers le monde. Les chiffres donnent le tournis. Et, parenthèse, cartes dont je suis sûr qu'on en verra dégénérer par l'IA dans l'avenir. Croyez-moi, si moi j'ai pu en faire en 5 minutes, ils vont pas se préver une fois que la technologie se sera améliorée. Donc, j'ai nommé, sans nom, Soveli, Siokalyank et... Billy. Et, fin de la parenthèse, pour donner une idée globale des chiffres, tous supports confondus, Pokémon, c'est bel et bien un acteur majeur de l'économie du divertissement toujours en croissance, puisqu'en 2022, la firme a engendré un record fiscal avec une augmentation de 70,4% de leur recette par rapport à 2021. Quand je vous dis que le Covid leur avait du bien. Ce, avec des ventes s'élevant à 1,6 milliard de dollars en à peine un an. Mais ces cartes, ainsi que la multitude innombrables de produits dérivés ne furent pas les seules choses qui virent le jour grâce aux jeux vidéo à l'époque. Et oui, puisque là encore, quelques mois seulement après la sortie de ces jeux vidéo, s'entame cette fois-ci la création d'une série animée. Série animée dont le premier épisode parut le 1er avril 1997 au Japon. Soit un an et deux mois seulement après l'apparition du premier jeu. Série qui, tout comme les jeux vidéo et les cartes, connut un grand succès qui ne se tarie pas avec le temps. Celle-ci se terminera d'ailleurs cette année après 26 ans d'existence pour 25 saisons accompagnée de 23 films et courts-métrages exportés dans 192 pays et régions. Une fois de plus, il y a peu de séries qui peuvent se vanter d'avoir ces chiffres avec une telle longévité. Il y aura tellement un reboot ou une nouvelle série avec un autre personnage dans à peine deux ans. Donc du coup, la série animée Pokémon, ça raconte quoi ? Alors ça raconte l'histoire de Sacha qui part de chez lui à 10 ans sous l'œil bienveillant de ses parents pour devenir maître Pokémon. Puis bon, spoil, il y arrive à la fin. Bon, ça lui prend plus de 1200 épisodes tout de même. Euh... C'est vraiment lui Sacha, vous êtes sûr ? Mais il y a eu un accident ? Et le petit Sacha, durant sa longue quête, eh bien, il vit d'innombrables aventures et rencontre tout plein de Pokémon en se faisant des amis et en affrontant de terribles individus tels que la Team Rocket et euh... Et ses autres gens. Oui, bon, je vous avoue que j'ai pas vu les 1200 épisodes pour faire cette vidéo. Vous pouvez dès à présent vous désabonner pour vous réabonner deux fois, bien sûr. Et donc, après ces plus de 1200 épisodes et la réussite de Sacha, et bah... Et bah, je sais pas ce qui est prévu pour la suite, mais Wikipédia annonce 1236 épisodes dont le dernier est prévu pour le 24 mars 2023. ce qui devrait être à peu près la date de sortie de cette vidéo. J'ai même pas fait exprès, tiens. Sachant qu'on est le 14 mars, je me demande si je vais réussir à faire la vidéo à temps. Imagine du coup à la fin de la série, Sacha, il retourne à l'école. Et donc, parmi ces plus de 1200 épisodes, il y en a eu des censurés. Raison de cette vidéo. La série ayant causé diverses controverses et envoyait des enfants à l'hôpital. Je ne rigole pas. Bon, je pourrais pas tout couvrir par contre, donc j'ai essayé de faire au mieux. Transition. Et on commence justement avec l'épisode interdit, le plus malheureusement célèbre de la série, Deinu Shinji Polygon, connu en français sous le nom de Le Soldat Virtuel Porygon. Ou Porygon. Épisode 38 de la série, diffusé le 16 décembre 1997 au Japon, celui-ci avait été interdit dans le pays, puis à l'international, à cause d'une scène fatidique. Dans celle-ci, à la 20ème minute de l'épisode, dans son final, on y voit Pikachu arrêtant des missiles vaccins, cherchez pas en cours de route, ce en y projetant des éclairs dessus. Chose qui provoque une explosion avec des flashs bleus et rouges. Des images rouges et bleues projetées à un ratio de 10,8 images par seconde. Soit 3 fois plus que la marge maximale qu'avait recommandée à l'époque, 3 ans en arrière, l'indépendante Television Commission, une organisation qui régulait les programmes télévisés au Royaume-Uni et qui avait fixé la limite pour ce type d'effet à 3 images par seconde maximum par sécurité. Puis même, sans consulter ce que faisaient les autres pays, le bon sens quoi ! Des flashs ultra rapides créant un puissant effet stroboscopique pendant 6 secondes à l'écran. Un effet pas très très bon pour le cerveau des spectateurs, c'est d'ailleurs même très dangereux et inutile de préciser que c'est pour ça que je vous montre la vidéo en quasi plan fixe, non sérieux, j'en ai vu accidentellement une seconde, j'étais vraiment pas bien. Inutile encore une fois de préciser, mais je le fais quand même, ne retardez pas l'original même par curiosité ! Premier degré, c'est vraiment dangereux ! Ainsi, à cause de ce puissant effet stroboscopique, des centaines d'enfants qui regardaient l'épisode eurent des crises d'épilepsie et des, je cite, convulsions, troubles de la vision, de céphalée, étourdissements, nausées, certaines de sang, hallucinations, aphasies, cécité momentanée et perte de connaissances en voyant 685 téléspectateurs, 310 garçons et 375 filles en ambulances ou à l'hôpital dans tout le Japon, hôpital où deux d'entre eux resteront pendant deux semaines. L'incident appelé Pokémon Shoku ou Choc Pokémon gagnera ainsi le triste record du monde de crises épileptiques causées par une émission de télévision dans le livre Guinness des records. Ils se sont fait le meilleur coup de pub de leur existence. En plus de cela, selon une étude universitaire américaine de 1999, une centaine d'enfants supplémentaires furent envoyés de nouveau à l'hôpital par la suite, la faute cette fois-ci aux journaux télévisés qui, parlant de l'incident, avaient eu l'idée extraordinaire de diffuser des extraits du passage concerné. Des génies. Face au drama, ce n'est pas seulement l'épisode qui ne fut plus diffusé, mais toute la série qui connut un arrêt de 4 mois. L'action de Nintendo, liée à l'image de Pokémon, chuta pour sa part de 5%, bien que rejetant la faute sur les producteurs de la série. Durant cet arrêt, de nombreuses chaînes de télévision ainsi que de responsables médicaux au Japon établirent, tout comme en Angleterre, une série de lignes directives à suivre afin de s'assurer que ce genre d'incident ne se reproduirait plus. Et ça ne s'est effectivement jamais reproduit. Tout comme l'épisode qui ne fut jamais rediffusé au Japon ou à l'étranger sous sa forme originale, ni vendu en VHS ou DVD. Finalement, remodifié en y enlevant tous les effets de Flash nocifs pour sa version anglaise, malgré cela et son doublage qui avait été déjà effectué, il ne fut cependant jamais diffusé et restera non doublé en français. Et oui, c'est qu'à savoir pour la suite, la version française, tout comme les autres versions occidentales, se base en fait sur la version américaine distribuée par Forkis Enternment. Enternment... Divertissement. Donc, s'il censure un truc, en général, on ne l'a pas non plus. Concernant l'incident, il sera parodié pour sa part dans plusieurs séries dont Les Simpsons dans l'épisode Le pire du soleil levant sorti en 1999. Épisode où la famille Simpson qui se rend au Japon est en fait prise de convulsion après le visionnage d'un cartoon à la télé dans lequel figurent des flashs lumineux. Un épisode des Simpsons qui sera banni par le Japon pour s'être moqué de la culture japonaise ainsi que par la Corée du Sud jusqu'en 2007. Mais là, c'était basiquement par solidarité avec le Japon. Dans le but de faire oublier l'incident, Pourrigon n'apparaîtra plus jamais dans aucun épisode de la série. Ce de même que ses évolutions. Pourrigon 2 étant d'ailleurs le seul et unique Pokémon de la deuxième génération à n'être jamais apparu dans les 25 saisons de la série. Et en parlant de Pokémon à ne jamais apparaître, il y en a un qui a fait beaucoup de bruit ces dernières années et que vous n'êtes pas prêt non plus de revoir dans la série. Il s'agit de Jinx, aussi connu en français sous le nom de Liputu. Donc Liputu, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce truc-là. Et à la base, il était pas violet, il était noir. Problème, c'est que cette apparence noire avait été critiquée par l'auteur et critique américaine Carol Boston-Wateford qui avait dit que le personnage était un stéréotype négatif d'un afro-américain, créant ainsi toute une controverse autour de ce dernier. Bon, c'est sûr, quand tu compares avec les censoraires d'Ileven, tu sens qu'il y a un truc ! En conséquence, les épisodes où il, enfin elle, enfin ce truc, apparaissait, furent retirés de la diffusion à la télévision. Ce qui a provoqué quelques petits soucis de continuité dans la série d'ailleurs, puisque certains épisodes n'ont carrément pas été doublés par la version américaine et donc occidentale par la suite et ont ainsi été tout simplement zappés. Une continuité d'autant plus perturbée puisque l'un des épisodes bannis justement, Rouge et Last Christmas, suivait chronologiquement directement l'épisode sur Porygon, lui-même interdit. Et tout ça, c'est sans parler de plusieurs épisodes qui devaient à la base être diffusés durant la même période, c'est-à-dire durant l'interruption de la série du 16 décembre 97 au 16 avril 98 et qui furent rediffusées pour leur part non chronologiquement par la suite, ce à des périodes différentes selon les pays. Bon, ceci dit, je ne les ai pas vus, mais ça a certainement dû être très relou et très confus pour ceux qui suivaient la série. Concernant l'Hippotou, vu le nombre d'épisodes dans lequel elle figurait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a tout d'abord été recoloriée aux Etats-Unis à partir de l'épisode 99, la faisant passer en violet, puis, afin de mettre fin aux controverses, elle a de même été recoloriée dans les jeux vidéo, cartes et épisodes japonais comme internationaux au fil des années. Épisodes refaits qui sont ressortis donc par la suite aux Etats-Unis. Puis ensuite, t'as Sacha qui fait un blackface dans l'épisode 1003 diffusé en 2018, une première depuis 2002, hein, et oui, Pokémon avait tenu 16 ans sans problème, l'épisode ayant été sans grande surprise censuré en Occident. Autre épisode banni, cette fois-ci en 2000, il s'agit de l'épisode le plus ancien interdit de la série, l'épisode 18, La beauté et la plage. Un épisode qui fut déprogrammé aux Etats-Unis après deux diffusions seulement. La cause ? Eh bien, le fait que l'épisode avait tout simplement comme thématique un concours de beauté féminine en maillot de bain avec un vieux pervers en Lucan Odin et James de la Team Rocket se travertissant en femme avec une fausse poitrine qu'il vante durant l'épisode et fait doubler de taille. Une série à partir de 7 ans, sachant que le show s'adressait à un jeune public, la censure ne s'est pas fait attendre, ce, malgré son cut à 18 minutes, raccourcissant ou enlevant ses scènes fatidiques, ce de par les producteurs japonais afin d'essayer d'éviter son annulation hors Asie. Plot twist, ça n'a pas réussi. Autre mention notable, l'épisode 377, la bataille de l'île secouante, Barloge contre Barbisha qui devait sortir en 2004 et le double épisode 682 et 83, Team Rocket contre Team Plasma qui devait sortir en 2012. Des épisodes qui ne furent tous les trois jamais diffusés au Japon ou à l'étranger car leur récit à base de destruction ressemblait trop fortement à l'actualité japonaise au moment où leur diffusion était prévue. Puisque le Japon avait été frappé par des tremblements de terre et des tsunamis. Fallait vraiment pas avoir de chance niveau synchro. La même chose étant d'ailleurs récemment arrivé dans la série Bob l'éponge. Mais nous en reparlerons dans un prochain épisode. Des extraits du double épisode seront néanmoins utilisés dans deux autres épisodes qui sortiront plus tard dans l'année. L'épisode 753 Meloetta et le Temple Anglouti et l'épisode 763 de la stratégie à revendre. Ah ah cette vidéo en demande des recherches inutiles. Mais passons enfin au dernier épisode de cette vidéo qui va avoir le droit à sa présentation complète. Il s'agit de l'épisode 35 La légende de Mini Draco. Un épisode qui ne fut jamais officiellement oublié en anglais seul des fandom existants. La raison ? Eh bien les armes à feu les menaces de mort et éclair. Une série toujours à partir de 7 ans. Ah ah on va découvrir ça ensemble. Pokémon ! Euh... On retrouve donc notre fine équipe originale constitue de Sacha, Pierre et Yondine qui arrivent dans un zoo safari ceux pour attraper des Pokémon. Parce que... Parce qu'il existe des zoo safari où on peut attraper des Pokémon. C'est un peu le principe du chasseur qui irait chasser dans un zoo du coup. Pierre chantant son enthousiasme avant de rencontrer le propriétaire des lieux qui les accueille avec un magnum 38. C'est tout à fait justifié. Ces derniers accueillis allant alors choisir leur équipement pour ce joyeux safari. Ah on sait accueillir le client en... Pokémanie. Mais là Ondine aperçoit une photo du propriétaire avec la photo du Pokémon légendaire Mini Draco. Ce qui chauffe bien évidemment nos héros prêt à attraper absolument tout ce qui leur tombe sous la main. C'est ça un Pokémon ou ça ? Mécontent, le propriétaire des lieux reprend la photo en leur disant qu'il n'y a pas de Pokémon ici et demande gentiment à nos héros quelque peu insistants de le laisser tranquille. héros qui, bien sûr se disant que cela cache quelque chose vont de suite enquêter sur l'affaire. Eh, vous voulez pas aller faire genre un truc de votre âge ? Je sais pas moi du vélo une partie de Uno du saut en parachute ? Mais là c'est le flashback et on comprend pourquoi le vieux ne veut laisser personne connaître l'existence de Mini Draco à côté duquel il s'affiche en photo devant tout le monde. C'est que fort de son succès tous les dresseurs étaient venus en masse dans son zoo safari pour l'attraper et avaient saccagé celui-ci. Cependant personne ne l'avait jamais trouvé et les gens en étaient finalement venus à penser que c'était une légende. Tout le titre de l'épisode. Mais c'était sans compter sur la Team Rocket qui est écouté en haut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et ses amis s'ils perdent. Sous-titrage Société Radio-Canada ne fait qu'attraper des Tauros par accident. Tauros dont il se servira par la suite dans la série par ailleurs sauf que bah du coup sans cet épisode on sait pas d'où ils viennent dans la série. Pendant ce temps-là la Team Rocket a kidnappé le vieux et le retient avec deux flingues pointées sur son visage afin de savoir où se cache Mini Draco. Après une tentative de fuite infructueuse stoppée par leur Arbok ces derniers l'interrogeant de nouveau avec cette fois-ci Miaou s'habillant notre chien avec une moustache à la éclair. Les scénaristes ont glissé chef. Du coup vu que le vieux ne veut toujours pas leur révéler la localisation de Mini Draco la Team Rocket appelle son robot chatouilleur qui fait craquer notre armoire à glace. Pendant ce temps-là on retrouve donc nos héros alors en train de pêcher des Tauros sauf que le vieux tout juste libéré leur raconte ce qui s'est passé. Ceux-ci allant de suite retrouver la Team Rocket alors en pleine plongée dans le lac à la recherche du légendaire Pokémon. Team Rocket qui décide finalement afin de gagner du temps de faire de la pêche à la dynamite. C'est une méthode bon je suis pas sûr de l'effet sur le Pokémon par contre mais... Mais les gentils arrivent au secours du lac et Sacha se jette à l'eau pour attraper la dynamite. Sacha malheureusement trop enthousiaste mon camp d'air et coulant avec la dynamite en main qui explose sous l'eau entraînant sa mort. Sauf que non car le monstre du Pokéna se crée un tourbillon et le sauve en volant à la surface. Les lois des animés pour enfants encore en action. Sacha rendant la bombe à la Team Rocket qui explose et fait son truc. sauvé ce Pokémon était en fait le mini Draco de la photo qui avait évolué et était devenu un Draco. Draco qui depuis a eu un mini Draco comme petit. Vous suivez toujours ? Bref tout le monde il est content ça discutait avec le vieux chen Mais qu'est-ce que vous foutez rentrez chez vous vos parents vous cherchent depuis deux ans et fin Bah bah en vrai c'était le cartoon interdit le plus soft que j'ai jamais fait dans cette série J'ai passé un beau moment J'ai passé un beau moment C'est enfin arrivé dans cette série Sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu Rendez-vous la prochaine fois pour le suivant où cette fois-ci continuant toujours à explorer l'art moderne nous parlerons de plusieurs séries animées des années 90 et 2000 J'ai nommé Pingu Les Teeny Toons Bob l'Eponge et d'autres surprises encore D'ici là si ça vous a plu vous pouvez bien sûr me faire un check sur Tipeee ou Utip et partager cette vidéo et sur ce je vous dis portez-vous bien attention extraitiseur J'aim Sous-titrage ST' 501